Ce générateur, lui, il ne vous piste pas au niveau des données. Je comprends aussi, par contre, que ça puisse en inquiéter certains. Ça devait être le deuxième jour du confinement, dès que l'attestation a été mise en ligne, en fait, l'attestation papier. Et vu que je n'aime pas trop écrire, je m'étais dit que j'allais faire un générateur simple d'utilisation. La génération du PDF est faite intégralement sur votre navigateur, donc il n'y a pas de données remontées vers un serveur. Tout reste sur votre machine, et en fait, c'est ce qui a plu à l'équipe de développement du gouvernement. Donc les données sont toujours générées en local, et ça ne remonte pas vers un serveur. Je ne pense pas qu'on change le monde avec un générateur d'attestation. Je ne pense pas qu'on va régler le problème du coronavirus. Mais par contre, si on peut simplifier un petit peu la vie des Français, c'est toujours un bon point, je pense. Le message est clair, le but c'est de rester chez soi, et j'espère que la plupart des gens respectent ça, et que ce générateur ne va pas permettre à certains de se dire « bon, c'est bon, on peut sortir quand on veut, c'est beaucoup plus facile ». Ce n'est pas le but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501